... Le lien s'il vous plaît, m'il vous y a sorti. Ministère public et l'État guiné, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre M. Mamadi Kamara, non détenu, pour celui pour détournement des données publiques, blanchiment d'argent, corruption et enrichissement illicite. Je suis né le 5 juillet 1946 à Cancan, administrateur civil. Mon père, Feu, Elage, Kaba Kamara, ma maman, Feu, Adiama, Fink Kamara. Où êtes-vous d'officier ? Ici, à Conakry, à la cité minière, commune de Dixier. Vous êtes marié ? Oui. Père de combien d'enfants ? Je suis père de 4 enfants. Combien d'épouses ? Une épouse. Avez-vous un sœur ? Non, mais j'en ai un, mais je ne veux pas le décliner ici. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, je voudrais vous informer de ma constitution ce matin par Monsieur Mamadi Kamara à l'effet d'assurer sa défense dans cette affaire. Très tôt ce matin, j'ai fait déposer ma lettre de constitution aux greffes de votre formation et toutes les parties sont déjà en possession d'une copie de cette lettre de constitution. Et comme vous pouvez le relever avec moi, ce dossier, je ne l'ai jamais connu, je viens d'être constitué, je le réitère, pour me permettre d'assurer efficacement, utilement, la défense de Monsieur Mamadi Kamara. J'ai besoin d'un temps. J'ai besoin au moins d'un mois pour me permettre de me faire une copie du dossier et de pouvoir consulter toutes les pièces avant d'avoir un entretien avec mon client et voir comment nous pourrions être devant vous pour assurer sa défense. C'est pourquoi il vous plaira de m'accorder respectueusement un mois pour me permettre d'accomplir cette mission aussi bien exaltante mais difficile. Et je vous remercie sous toutes les réserves. merci bien Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai déposé au greffe de votre tribunal de votre cours et au greffe du parquet les confrères de l'autre côté aimablement ont reçu une demande dans ce sens avant que maître cela ne soit constitué parce que c'est ici dans cette salle qui vient d'être constituée que j'avais déjà déposé une demande. Donc ça ne sera pas loyal que je ne revienne pas sur les termes de cette demande parce que vous allez la retrouver quand vous allez descendre certainement dans le dossier ou sur votre bureau. Ceci étant Monsieur le Président en plus de la demande de renvoi de M. de M. L'ancien assidat j'avais demandé une demande de renvoi solliciter une demande de renvoi le deuxième volet de la demande je ne l'ai pas développé dans ma lettre exclusivement c'est fait pour M. Makamara qui est malade qui a besoin d'un petit traitement si c'est accepté il va aller en Tunisie il y a Dakar pour deux ou trois semaines si ce n'est pas accepté un médecin va s'atteler sur son traitement ici et moi-même je ne voulais pas le dévoiler ici mais je vais le dire j'ai un rendez-vous médical aux Etats-Unis pour le 20 décembre et je dois subir une intervention sur le GK donc j'essaierai de retour le 10 s'il plaît à dire le 10 janvier donc si mon confrère demande le renvoi à un mois un mois ça va être le 1er janvier le 1er janvier il n'y a pas d'audience donc on vous plurera de renvoyer l'affaire à le 8 il va prévenir le dossier à mon récent le 1er jour je serai là pour prendre le train en marche M. le Président M. le Président M. les Assessants j'ai beaucoup d'accepter ce renvoi pour nous permettre de défendre convenablement ce dossier je vous remercie M. le Président pour le respect du principe du contrat du 3 sa demande de renvoi pour lui permettre d'avoir une petite dossier d'avoir de façon sommaire le contenu du dossier et cette demande est recevable et fondée seulement le renvoi de cette procédure à un mois c'est tôt un mois pour faire la copie d'un dossier et pour prendre connaissance du dit dossier c'est trop M. le Président nous en tout cas nous vous demandons de tenir compte de la nécessité que ces procédures doivent évoluer et de proposer ou de renvoyer ce dossier à la date de votre conférence pour qu'on puisse commencer ces débats au fond dans la procédure de la situation le confrère vient de l'étant situé c'est dans cette salle qu'il m'avait mis une copie de la constitution ce qui est quand même normal de toute façon mais une constitution tardive quand on sait que cette procédure date depuis 2029 et il y avait déjà un confrère qui était dans le dossier et quant à la demande concernant le traitement du revenu je crois que monsieur le président pour solliciter une évacuation il faut soumettre un dossier médical que vous apprécierez pour voir l'opportunité d'accorder ou pas la mesure et le confrère a sollicité aussi que ce renvoi soit un mois concernant sa population il disait qu'il ne voulait pas dévoiler mais il a fini par dévoiler cela par devant vous ce qui me permet quand même d'en discuter donc il sollicite le renvoi personnellement par rapport à sa personne pour qu'il puisse subir un traitement il disait qu'il a un rendez-vous médical qu'il retiendrait hors du pays jusqu'au 10 janvier j'ai bien compris Monsieur le Président on va vous laisser le soin franchement d'apprécier mais comme je le disais tantôt cette procédure doit quand même évoluer nous avons duré un fall d'instruction et c'est pour la première fois que c'est appel à pire par devant vous je crois qu'il serait de l'intérêt de tous pour qu'il ait une décision qui soit rendue dans cette affaire suite à un débat contradictoire et évitable pour que Monsieur Kamala puisse être fixé par rapport à son sort je crois qu'il serait de son intérêt même qu'on puisse évoluer dans cette affaire je vous remercie votre attention s'il vous plaît d'abord être M. Abakassini qui mieux sentir vous vous avez de suite bonne chance ça se renomme la cour la cour rejette la demande d'autorisation de sortie du territoire national formulée par M. Mamadi Kamala pour défaut du support médical la cour renvoie à la cause au lundi 18 décembre 2023 à 9h00 pour communication d'une copie du dossier de la procédure à mettre l'asile et cela est la suite des débats tout en suite un meilleur santé aussi à M. Mamadi Kamala à M. Mamadi à M. Mamadi à M. Mamadi à M. Mamadi